Boui boui grenouille. Du coup là ça fait vut et puis bouuuup. P'tit poulis grenouille, ça fait des années qu'il y a des personnes qui me posent la question de si j'écris mes vidéos, d'autres qui savent que je les écris pas et qu'ils me disent de les écrire parce que je me perdrai soi-disant trop n'importe où. Je vois pas du tout de quoi parler ces personnes là et que j'oublie des trucs, des machins etc et que bref ça pourrait être plus clair si c'était écrit et ça serait mieux et tout le monde trouverait ça plus chouette et ça serait un monde merveilleux. Moi ça me plaisait pas parce que j'étais convaincu que je pourrais pas le faire, que moi en tant que youtubeuse ce que vous aimiez en fait c'était justement cette espèce de complète spontanéité et cette espèce d'un pro total qui est dû au fait que je suis capable de me mettre en hyper focus pendant 30-40 minutes et après je suis morte pour la journée mais genre je suis capable de faire ça. Il se trouve que sur la vidéo, comment elle s'appelle, représentation trans ? Ah oui, sur la vidéo sur la représentation trans dans les médias, il y a un segment à propos de girl. Bon déjà c'est extraordinaire de faire ma film avec un perso principal dont le seul trait est la dysphorie. En fait il est écrit. Il était pas prévu d'être écrit c'est juste que le lendemain du visionnage j'ai eu besoin en fait de sortir l'expérience girl de moi quoi parce que c'était pas possible j'avais peur de m'en mêler les pinceaux plus tard, d'oublier des trucs enfin il fallait que je sorte le truc par écrit et en fait mon monteur que j'aime d'amour m'a dit bah en fait tel quel écrit comme ça c'est tournable en fait, c'est compréhensible, ça fonctionne, il y a du ton, il y a de l'énergie, c'est drôle enfin vas-y. Et du coup je l'ai fait. Personne n'a réagi négativement, personne ne s'est rendu compte que le segment était écrit alors que honnêtement je regarde genre la caméra comme ça là en bas parce que j'ai un ordinateur portable sous le sous l'objectif, sous le la caméra. Mais le truc c'est que bah pas d'argent du tout à cette époque là et puis en plus avec toutes les galères qui me sont arrivées bon voilà l'argent c'était vraiment pas trop ça. Tant c'est le moment où je parle de... pas encore. Il se trouve qu'à ce moment là, Newer avec qui j'avais déjà fait une collab, ici, sur mes tout premiers éclairages pro, m'a contacté et elle fait hey ta vidéo on a bien aimé ce que ça a donné, on a bien aimé l'engagement qu'a eu ton public et tout. Est-ce que tu veux qu'on recollabore ? Et du coup moi j'ai fait bah... Je vais commencer à écrire mes vidéos etc. Donc pour passer à la vitesse supérieure j'ai besoin d'un téléprompteur parce que en l'état je peux pas juste continuer à lire un ordinateur portable posé en équipe sur 14 bouquins juste sous la caméra et genre avec tout le risque que tout se casse la gueule. C'était pas possible et j'aimerais aussi un écran verre pour pouvoir faire des flash infos. Chers Adelph, bonsoir. Dans un contexte où Mad Max fait figure de films d'anticipation crédibles, où les droits sociaux sont remis en question et où ceux des personnes trans disparaissent un peu partout dans le monde dans l'indifférence générale, les bonnes nouvelles se font rares. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne parlerons que de bonnes nouvelles dans ce flash infos. Ok donc comme je suis un peu nerdie j'avais envie de vous expliquer comment marche ce truc là. Donc en gros j'ai une tablette qui diffuse ça. Alors bon il se trouve que le logiciel fonctionne que sur Android et que ma tablette c'est une Windows donc en fait c'est le téléphone qui broadcaste ça sur la tablette qui se reflète là dedans. Et j'ai la petite manette là qui me permet d'arrêter le texte, d'augmenter la vitesse, de reculer, de repartir en arrière. Et du coup comment ça marche concrètement ? Alors je vais enlever le téléphone avant qu'il tombe. Normalement il est par terre. Comment ça marche concrètement ? Donc là normalement il y a l'appareil photo qui est là vous êtes dedans en fait. L'appareil photo ne peut pas être là. Et qui a son objectif qui est dans ce petit machin. Voilà vous avez vu le plan où on sortait tout à l'heure. Et du coup ça, ça fait le noir de l'autre côté. Ce qui permet que ça fasse miroir. Parce que du coup c'est une vitre qui est très transparente et très réfléchissante. Et du coup s'il y a du noir de l'autre côté, bah si tu balances de la réflexion, bah ça se voit. Et du coup l'appareil photo il est ici, je peux le déplacer comme je veux ici, etc. Et du coup à quoi ça ressemble ? Bah en fait si j'enlève la sacoche, c'est vraiment tout bête. Je sais pas pourquoi je garde la manette dans la main. Mais voilà, c'est juste une vitre toute bête. Voilà, avec une tablette toute bête. Alors après c'est la vitre de Cavitai je suppose, parce que je pense que toutes les vitres font pas ça. J'enlève de la poussière dessus. Mais voilà. Et du coup l'appareil filme à travers le texte quelque part. Sauf que le texte il se réfléchit pas de ce côté-là, on le voit pas. Voilà, voilà, voilà. C'est magique. Check. Ok, avant de continuer, avant de continuer, je vais me mettre à l'aise, parce que y'a pas de raison. Si vous voulez la version plus sexy, y'a un set de nude qui sort deux jours après l'apparition de cette vidéo, avec le même outfit comme truc de départ. Voilà. Juste ça comme ça. Donc, qu'est-ce que ça change en terme de prod ? Bah, ça change beaucoup de choses en vrai. Parce que quand je fais une vidéo traditionnellement et qu'elle est en impro, je dois faire confiance à la moi du moment du tournage. Qu'il y ait une moi en hyper focus, ce qui veut dire que je me souviens plus ou moins, presque de rien en fait, quand j'ai fini la vidéo. Je me retrouve très très dans l'embarras d'être capable de savoir de quoi j'ai parlé exactement. Enfin voilà. Ce qui est très très compliqué quand je suis obligé de refaire une prise, par exemple. Et en général, je pars dans une direction complètement... complètement différente. Y'a mon monteur derrière qui est en... Alors, tu l'as refait parce que t'as éternué en plein milieu, sauf que t'as parlé de complètement autre chose. Et moi, je dois raccorder ça avec le truc d'après, que toi, par contre, t'avais bouclé avec la toute première prise. Donc du coup, y'a plus rien qui veut rien dire. Donc voilà, bref. Me monter, c'est compliqué en l'état. Et le fait de faire ça avec un texte, bah du coup, forcément, ça va rendre tout ça beaucoup plus simple. Moi, ça me permet de me poser avec mes sources. Si j'ai besoin d'un chiffre, je peux aller le chercher plutôt que de dire... Oui, alors du coup, de mémoire, c'est beaucoup. Ça me permet de gagner du temps aussi sur tout ce qui est transcription. Parce que au lieu d'être obligé de faire passer par un logiciel qui détecte ce que j'ai dit, puis qu'ensuite je retravaille le truc, bah en fait, j'ai la plupart du texte qui est déjà... qui est déjà écrite et qui est déjà prête à être balancé. Et ce qui me permet notamment d'aborder de façon plus sereine des vidéos qui arrivent bientôt et qui sont... bah... qui sont quand même assez hardcore, qui sont sur des sujets compliqués, sur des sujets touchy, sur des sujets où j'ai lu des fois plusieurs bouquins pour la même vidéo, pour apporter, nourrir ma réflexion, être sûr que je pars pas dans tous les sens, que c'est baqué par des personnes qui sont plus sérieuses que moi... Voilà. Bref, tout ça, ça arrive. Et la perspective de pouvoir écrire d'abord, d'être posé, d'avoir une petite musique Lofi, puis de pouvoir me reporter à la page 47 du bouquin, comme c'est marqué dans mes notes, et de pouvoir re-biduler le truc comme il faut, bah c'est aussi quelque chose qui est rassurant, et voilà, parce que les vidéos, en l'occurrence, que j'ai envie de sortir, qui sont en préparation, la plupart, j'ai eu l'idée il y a plus de deux ans, en fait. Et ça fait depuis plus de deux ans que j'ai peur de les faire, que je me sens pas prête, que j'ai peur de me faire dégommer en ligne si je les sors... Voilà, la perspective d'avoir quelque chose qui me permette d'y aller de façon plus sereine, et quand même vachement rassurante. En revanche, ça rajoute une étape qui est complexe, qui est l'étape de l'écriture, sur laquelle moi, bah du coup il faut que je me pose avant. Ça veut aussi dire que, bah, au lieu de me poser et de tourner 35 minutes, et basta, et après je balance ça à mon monteur et je lui dis, vas-y démerde toi ! Bah, au lieu de faire ça, je vais devoir me poser et écrire pendant 3, 4, 8, 12, 24 heures, j'ai aucune idée de combien de temps ça me prend de décrire. D'écrire un truc qui doit être oralisé, donc qui doit ressembler à ma façon de parler à l'oral, qui doit être pigiable, qui doit être digeste à lire, euh, enfin, à lire, euh, à lire téléprompté en fait. Et ça, aucune idée de combien de charges ça rajoute. Ça rajoute aussi le fait que, bah, je vais me rendre compte de petites failles et de petits machins, etc. Que, actuellement, en impro, je suis en mode, ah, bon, ça, ça me plaît pas tout à fait, mais tant pis, on va le laisser comme ça parce que, bah, parce qu'on va pas retourner, en fait. Moi, j'ai cramé mes cuillères pour 2 jours sur le truc, je peux pas réinvestir mon énergie à nouveau pour retourner la vidéo. C'est vraiment pas quelque chose que je suis capable de faire. Là, le processus va être plus long, plus complexe. Du coup, les vidéos vont être a priori de meilleure qualité. Ça, en tout cas, c'est le end goal, c'est le but. Mais, aucune idée de comment ça va s'inscrire dans ma méthode de travail, dans ma façon de travailler, dans mon emploi du temps, etc, etc, etc. Et, bah, je suis aussi inquiète parce que, finalement, je vais lâcher un processus que j'ai depuis des années, mais ça fait peur, en fait, de lâcher quelque chose qui fonctionne. Genre, if it's not broken, don't fix it, tout ça. Mais, voilà, j'espère que ça vous plaira parce qu'au final, c'est vous les réception heureuses de mon contenu, finalement. C'est-à-dire, moi, je l'aborde comme une partie de mon militantisme, je l'aborde aussi comme une démarche artistique, je l'aborde, en fait, de tout un tas d'angles différents. Mais, au final, c'est vous qui regardez et c'est vous qui êtes important comme ça. Donc, du coup, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous plaire. Du coup, être influenceuse, c'est cool, parce que, bah, des fois, j'ai du matos gratuit, comme ici. Du coup, c'est chouette. Enfin, c'est pas tout à fait gratuit. Je fais une vidéo qui en parle, etc, mais bon, voilà. En revanche, pour s'acheter à manger ou pour payer des frais de veto, c'est plus compliqué. Surtout quand on a 800 euros de veto sur son kitty chaton et qu'on fait rentrer 300 euros par mois. Les calculs sont pas bons, Kevin ! Donc, si jamais vous voulez soutenir, bah, honnêtement, faites-vous plaisir parce que, parce que c'est la dèche. Donc, vous pouvez donner mensuellement, vous pouvez acheter des goodies, vous pouvez acheter des nudes, donc sur l'autre u-tip. Ça aussi, c'est génial. Je sais même pas si le lien des nudes est dans les descriptions YouTube en vrai. Je vais vérifier ça. Et puis, si ça y est pas, je vais le mettre. C'est mon auteur qui me juge sévèrement. Mais je crois que le lien du u-tip de nude n'est pas dans les descriptions par défaut. Voilà, voilà. Donc, pareil, beaucoup de démarches artistiques sur les nudes. Vous le savez, il y a des vlogs qui en parlent. J'ai fait plein de vidéos qui en parlent. Enfin, plein de vidéos. Plein de petites vidéos fragmentées et tout ça. Faites-vous plaisir. Moi, ça me fera plaisir parce que forcément, je reçois les sous. Et ça me permet de survivre en fait. Ce qui est quand même vachement chouette pour faire des vidéos d'être en vie. Donc voilà, plein de cœur sur vos têtes. Et puis, bisous les grenouilles. Ciao, ciao ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.